Hello à toutes, bienvenue ! Aujourd'hui je voulais faire une petite pause dans ma journée pour vous parler de féminité. Je voulais en fait aborder ce sujet parce que justement dans notre envie de glow up, dans notre envie d'être plus belle, plus heureuse, plus riche, avoir plus d'opportunités et une vie qui nous ressemble beaucoup plus, et bien dans cette recherche là, souvent on ne sait pas vraiment par où commencer, quoi faire, et on se demande comment atteindre en fait cette version de nous qui réussit, qui a les comportements, les qualités en fait qu'on recherche en nous-mêmes, et ayant moi-même du coup cherché qui j'étais, qu'est-ce que je voulais, comment je voulais m'améliorer, etc. et en essayant en fait des choses sur moi, j'ai remarqué qu'en fait il y a des choses qui marchent plus que d'autres, il y a des choses en fait qui répondent sincèrement aux problèmes qu'on a, et d'autres choses en fait, d'autres conseils qui ne sont pas si nécessaires, ou en tout cas il n'y a pas besoin en tout cas de se prendre la tête maintenant sur ça, ça viendra après. Du coup, je voulais parler de féminité parce que j'ai remarqué qu'en fait ça a été un des premières pièces, c'est un des premiers piliers en fait qui m'a aidée à comprendre ce que je voulais, et à comprendre en fait la femme que je voulais devenir. En fait, très souvent notre féminité, elle est vue, en tout cas dans nos pays occidentaux, elle est vue avec pas mal de faiblesses. Pas forcément peut-être dans les qualités qu'on a, c'est pas parce que, enfin voilà, il y a dans l'histoire, il y a eu un peu voilà l'hystérie des femmes, enfin il y a eu des qualités qui nous ont été, enfin des qualités, des comportements qui nous ont été attribués, qui n'ont pas toujours été très, comment on appelle ça, très avantageux pour nous, et aussi, pour voilà, pas prendre l'histoire mais prendre on va dire plutôt maintenant, et en tout cas moi comment je me sentais actuellement dans mon contexte à mon âge, 27 ans dans mon pays, la Suisse, voilà, et bien j'ai grandi en fait en pensant par exemple, voilà, le moment où on a nos lunes, où c'est la période rouge pour nous, et bien j'ai toujours intégré le fait, depuis petite quand ça a commencé, que voilà, quand c'est cette période-là, cette semaine-là, ah, c'est une semaine où j'ai pas de chance, c'est une semaine où voilà, ça va être compliqué, c'est une semaine négative. Il y a beaucoup en fait de négatif qui est autour d'aspects très naturels en fait de la femme, voilà, c'est juste qui on est, et je commençais en fait gentiment à me poser des questions, et à me dire pourquoi est-ce que ça doit rester aussi négatif, toutes ces choses en fait naturelles, et pourquoi le naturel, pourquoi ce que la vie ou Dieu nous a donné, et naturellement, avec un gros point négatif, voilà, notre quotidien sera ponctué de négatif comme ça. Je me suis dit, il n'y a pas peut-être une façon de transformer ça en quelque chose de plus positif, ou alors j'ai pas compris un enseignement de plus positif en fait dans les choses qui m'arrivaient, et du coup voilà, on va dire les lunes et cette période rouge, c'est un peu un exemple en fait de comment parfois juste la personne qu'on est ne nous suffit pas et nous paraît être pleine de problèmes, alors qu'en fait il suffirait de changer un peu la perspective qu'on a sur nous-mêmes, mais en fait de se débloquer plein de possibilités et de voir en fait tous les avantages qu'il y a et tous les bénéfices en fait qu'il y a à avoir ce naturel-là. Il n'y a pas à le voir de façon que négative, ça apporte son lot de connaissances, de valeurs dans notre quotidien, dans notre vie sociale, etc. Donc je voulais justement parler un peu de féminité pour un peu redorer l'image de la féminité et en fait des avantages qu'on a, les qualités et les valeurs sur lesquelles on peut se reposer, se sentir bien, se sentir bien avec nous-mêmes en se disant ben si en fait être une femme, être dans mon énergie féminine, être dans cette féminité, c'est valorisant, voilà. Il y a de la valeur là-dedans, c'est valorisant et moi-même je décide de le valoriser. C'est aussi un peu pareil dans la beauté, il y a des standards et il y a des personnes qui ont une beauté qui n'est peut-être pas standard et en fait c'est à vous de vous dire, même si ce n'est pas dans les standards et c'est le standard qui est valorisé, j'ai le droit de valoriser et de trouver de la valeur dans même ce qui n'est pas communément standardisé ou communément accepté comme ce qu'il faut, etc. Donc voilà, je voulais un peu parler de féminité pour ramener un petit peu de valorisation dans ce terme-là et le nettoyer un peu de cette façon qu'on a de le voir très futile, pas utile, peut-être pas très intéressant et problématique, voilà. Donc voir un peu les avantages et les choses bonnes qu'il y a en fait là-dedans, voilà. Donc vraiment un des points premiers que j'ai envie de vous dire, c'est dans votre glow-up, en tant que femme, quand vous allez vouloir évoluer, votre féminité va être vraiment à la base, va être un peu la première pierre de l'édifice que vous voulez construire parce que j'ai essayé de me construire sur une énergie très masculine, sur celle en tout cas que dans ma famille ou que je voyais autour de moi, dans mon environnement, était très valorisée et à chaque fois en fait j'avais des couacs, j'étais stressée à essayer d'être hyper productive, j'étais stressée ou triste de devoir absolument faire quelque chose parce qu'il faut le faire mais au fond de moi j'avais peut-être envie de faire une sieste, de lire un livre, d'aller me promener, d'aller peindre, de faire autre chose, enfin de laisser un peu ma créativité et ma féminité en fait s'exprimer mais il fallait faire une tâche bien plus logique, précise dans la réflexion et il me manquait en fait un équilibre, voilà. Donc votre féminité, si peut-être vous avez cette impression que voilà vous êtes stressée, vous êtes toujours en train de courir, vous faites vos activités qu'il faut que vous fassiez mais vous avez l'impression que vous êtes toujours un peu en train de buter contre un plafond et que vous n'arrivez pas à vous épanouir plus, c'est possible qu'il vous manque un peu un équilibre dans votre énergie masculine et votre énergie féminine. Et il faut savoir que votre féminité, elle n'est pas mauvaise, dans le sens vouloir se reposer, vouloir être créatif, vouloir jouer, vouloir être spontané, c'est bon pour vous, pour votre développement, pour la réussite même de vos projets parce que toutes ces choses-là en fait, ce flow, cette féminité, et ces activités en fait de loisirs, de plaisirs, ce sont des choses qui vont réguler votre système nerveux, si on veut parler un peu plus de choses scientifiques, réguler votre système nerveux, vous apaiser et quand à l'intérieur notre système nerveux est apaisé, en fait toutes les synapses et toutes les choses qui se passent neuronalement dans votre corps peuvent en fait envoyer des messages à votre corps qui sont bien plus précis, qui correspondent bien plus à ce que vous voulez, et qui peuvent être des messages de régénération, de plaisir, de... qu'on appelle ça ? Vous savez, il y a ce mode de survie, c'est un peu l'impression de toujours devoir courir, à fuir quelque chose, fuir un danger, fuir un problème. Et quand vous pouvez donner en fait le signal à votre corps que vous êtes enfin en sécurité, voilà, que vous avez trouvé un endroit sécurisant à être en sécurité, c'est là que le corps en fait va peut-être du coup se mettre à s'occuper d'autres fonctions de votre... de votre corps qui sont peut-être, ben voilà, mieux digérer les aliments, peut-être mieux absorber ou les enzymes à l'intérieur de votre corps peuvent faire en fait un meilleur travail de vous donner les nutriments, l'énergie, de réparer un tissu, de réparer un truc et tout, parce que vous n'êtes plus en train d'utiliser votre temps à devoir courir, à échapper aux problèmes que vous avez. Et ça, c'est quelque chose en fait de... Enfin, c'est votre système nerveux aussi qui envoie ces informations-là, donc être constamment dans du stress, être constamment stressé au travail et puis enchaîner en fait les jours de travail les uns après les autres comme si le travail c'était votre seul problème dans la vie et qu'il n'y avait que ça en fait à gérer, ça peut justement vous mettre dans un stress un peu quotidien qu'en fait ça devient en fait votre nouvelle normalité, mais vous envoyez à votre corps comme quoi c'est normal d'être dans cette situation stressée, donc votre corps pour réagir à ce gros stress et à ce quotidien qui au final est difficile en fait pour vous, il va mettre de côté une bonne digestion, une bonne façon de traiter les informations ou les aliments ou les nutriments de votre corps, il va peut-être mettre de côté la bonne façon de vous envoyer de l'énergie, de vous faire utiliser toute cette énergie récupérée par les aliments, les nutriments, etc. ou il va peut-être vous empêcher ou s'empêcher un petit peu de faire du bon travail d'un point de vue régénération dans votre corps et tous ces problèmes-là en fait de ce stress et tout ça, tout ce manque d'optimisation et de bon fonctionnement en fait de votre corps à l'intérieur parce que vous êtes stressé et il y a d'autres choses qui vous stressent, il y a d'autres problèmes qui ont l'air d'être plus urgents que vous-même, et bien votre corps, en n'étant pas très optimisé, en ne pouvant pas fonctionner à 100% dans des moments de repos parce que vous ne lui en donnez pas, et bien il va se mettre à mal régénérer quelque chose, mal faire ci, mal faire ça, et moi ça a été mon cas, j'avais très souvent en fait des tâches d'acné, bon j'ai eu de l'acné et j'ai dû faire ou accutane parce que je ne trouvais pas à ce moment-là c'était quoi le problème, peut-être que maintenant avec ma perception des choses, mon avis sur la beauté, le mindset, le fait d'être heureux dans sa vie, d'être épanouie et le business, etc., j'aurais pu peut-être développer des solutions, on va dire, plus naturelles, mais voilà, à l'époque, je n'avais pas compris tout ça. Mais donc du coup, c'est pour ça que je partage ça aujourd'hui, quand on comprend quelque chose, c'est bien de le partager et de pouvoir connecter aussi avec d'autres personnes qui attendent ces informations et ces réponses, voilà. Donc j'avais des tâches et tout, et même après le Roi Kutane, j'avais quand même quelques tâches, je n'avais plus le bouton qui sortait, mais des tâches en fait qui avaient de la peine à se régénérer, à partir, à unifier le teint, et puis toujours un peu cette impression de peau à vif que j'avais. Et en fait, justement, je me suis beaucoup posé la question pourquoi, comment, et c'est là aussi que j'ai compris que quand, des fois même, c'était même pas des crèmes en fait qui m'aidaient, c'était quand je décidais émotionnellement de relâcher la pression de ma vie qui allait à 2000 à l'heure et qui était comme si un mammouth était en train de me pourchasser à la période de la préhistoire et que j'étais en stress pas possible, en me disant non mais attends, est-ce que ce mammouth existe ? Est-ce que c'est pas moi aussi qui l'ai mis là ou qui va l'embêter alors qu'il a rien demandé ? Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choix que je faisais dans ma vie, qu'il y avait des choses que je faisais dans ma vie, des activités qui en fait ne me correspondaient pas et créaient le mammouth, aller titiller le mammouth pour qu'il vienne m'embêter à son tour. Donc c'était aussi à moi, c'était ma responsabilité de me dire justement d'arrêter d'aller chercher les problèmes et de me reposer et d'aller chercher en fait les choses qui me font du bien, qui me régénèrent, qui m'apaisent. Voilà. Et pour trouver ces choses-là qui m'apaisent, qui me régénèrent, etc. Et du coup, avoir des effets même extérieurs, donc sur la peau, avoir une meilleure peau qui est capable de régénérer parce qu'en fait, j'ai aussi rééquilibré mon taux de stress en fait dans mon corps et mon corps a pu se régénérer et vit des journées bien plus régénérantes, voilà, de plus en plus en fait, que du coup, il a pu faire ce travail de se régénérer parce qu'il faut se dire qu'une fois que vous vivez des journées qui sont vraiment régénérantes, eh bien vous avez aussi la clarté en fait dans votre tête, dans votre esprit, vous êtes aussi conscient de votre corps, donc vous arrivez à aller vers les choses qui vous font du bien. Je sais que les journées qui sont réellement régénérantes, je suis très consciente en fait de moi, de mon corps, j'ai le temps de penser à moi et j'arrive à me diriger vers des aliments que j'ai vraiment envie de manger, j'arrive à me diriger vers des activités que j'ai vraiment envie de faire et qui m'apportent un plaisir. En fait, j'arrive, en étant plus consciente de mon corps dans ces journées de repos, j'arrive à m'octroyer, à m'apporter, à me fournir en fait ce dont j'ai besoin et du coup, mon corps est vraiment dans une sorte de cocooning, de cocon en fait, de bien-être et du coup, les résultats sont visibles après ce genre de journée-là et plus je suis capable de les répéter et de m'épanouir de plus en plus, plus en fait, les résultats deviennent visibles, parlants et je peux les ressentir et je sens aussi que mon énergie va mieux, etc. Et même pendant la période rouge ou de lune, même pendant ce moment-là, plus jeune, c'était vraiment des périodes compliquées, catastrophiques où vraiment, il fallait se forcer à se lever, aller bosser, c'était dur, etc. Et j'ai aménagé aussi mon quotidien, mes horaires, ma façon de travailler pour m'aider justement en fait à, comment dire, pour m'aider en fait à allier, à harmoniser mon corps et ce qui vit naturellement dans sa féminité avec en fait, bien sûr, le devoir social d'avoir un salaire ou alors d'avoir suffisamment en fait pour pouvoir vivre en tant qu'adulte et faire les choses qu'en tant qu'adulte, on a envie de faire. Donc voilà, j'ai en fait cherché pendant ces années-là, ces années d'avant, justement à allier les deux, à harmoniser en fait moi, mon corps, mes émotions, ma conscience et la personne en fait que j'ai envie de venir et des activités que j'ai envie de faire avec justement tout ce besoin aussi monétaire ou en tout cas d'avoir besoin en fait en tant qu'adulte de s'occuper de soi et puis de pouvoir mettre en place les projets qui me font kiffer. Voilà. Donc, dans tout ça, c'était surtout pour vous dire que votre féminité et que la féminité, trouver la mienne, trouver celle en fait qui me fait du bien et me trouver en fait moi-même dans ma féminité, m'a extrêmement aidée à commencer en fait mon chemin, mon parcours et m'a aidée en fait à trouver des solutions vraiment élémentaires et nécessaires pour juste le bon fonctionnement de mon être et au moins du moment qui fonctionne bien, eh bien je peux le mettre à contribution d'autres projets et d'autres choses en fait qui me passionnent. Donc, si je devais vous conseiller un premier point à explorer chez vous pour entamer votre grow-up, réussir à devenir la personne que vous voulez devenir, commencez en fait peut-être par dévoiler et retrouver votre féminité, vous reconnecter à votre féminité, à votre énergie féminine et en fait cette reconnexion à votre féminité et énergie féminine, ça n'a rien à voir avec l'apparence extérieure et avoir une apparence féminine ou très féminisée, pas du tout, en fait l'énergie féminine et la féminité, c'est plutôt un ressenti et une suite d'émotions que vous décidez de vivre en vous et de ne pas laisser en fait des émotions de stress, de complications, etc. Je peux vous faire une petite liste des émotions ou en tout cas des choses qui décrivent l'énergie féminine. Donc en fait l'énergie féminine c'est une énergie qui va être, qui va plutôt être spontanée, qui va être créative. Donc si on prend avec l'être humain, ça veut dire que quand vous allez agir ou réagir aux choses autour de vous de façon spontanée, quand vous allez agir ou réagir aux choses autour de vous de façon créative ou alors même dans tout ça moi je mettrai de l'abondance également. Donc quand vous allez réagir en fait aux choses autour de vous comme ça va, il y a sûrement une solution, je vais voir, je vais essayer de me reconnecter avec mon corps et mes émotions pour voir ce que mon corps et mes émotions me disent pour avoir un peu cette connaissance intuitive, qu'est-ce que mon intuition, qu'est-ce que mon corps sait que peut-être ma tête maintenant dans son raisonnement ne sait pas encore. Donc quand elle va se connecter quand vous allez vous connecter à votre énergie féminine, à cette spontanéité, cette créativité, ces émotions, cette reconnexion au langage de votre corps et à ce que votre corps essaye de vous dire et à votre intuition, puis on peut mettre plein d'autres choses qui peut-être définissent l'énergie féminine mais je vais déjà m'arrêter là, de toute façon on aura le temps de creuser le sujet. Eh bien quand vous allez agir et réagir dans ces façons-là de faire, vous êtes en train d'agir et réagir dans votre spontanéité, dans votre énergie féminine, dans votre féminité. Donc, et aussi là en fait ça va vous demander énormément de prise de conscience sur vous-même, essayer de comprendre quand est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Et c'est là qu'on peut faire la différence entre votre énergie féminine ou alors avoir une façon féminisée de faire quelque chose. Votre énergie féminine ou votre féminité c'est vraiment elle sort de vous, elle est naturelle, c'est authentique à la personne que vous êtes. Vous n'essayez pas de jouer à la féminine, de jouer à la fille, voilà, ou de jouer à ça. Vous le ressentez juste comme ça. Et justement, ça va être important de trouver cette authenticité et cette vérité dans votre féminité. En fait, quand je dis trouver votre féminité, ça veut surtout dire trouver la vérité et l'authenticité de votre féminité. de vraiment vous poser la question quand vous êtes face... Je dirais les choses les plus simples parce que face à certains problèmes, ça peut être compliqué d'appeler sa féminité quand le problème nous fait peur. Et souvent, la peur, c'est ce qui va retenir la féminité, c'est ce qui va retenir notre énergie féminine, être créative, spontanée, pas se dire ouais, yolo, c'est cool, il n'y aura pas de soucis. Parce que justement, on a besoin, on va dire, un peu plus d'une énergie très logique en mode non, là, c'est dangereux, on ne peut pas se laisser avoir par du fun, de la spontanéité, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, je dirais peut-être pas s'entraîner dans des situations, si en tout cas, c'est votre début, vous commencez en fait votre chemin là-dedans, peut-être ça peut être compliqué d'utiliser cette féminité ou cette énergie féminine dans des situations qui vous font un peu peur, mais dans les choses simples, et moi, je sais aussi que j'ai travaillé ma féminité dans les choses simples pour que justement, quand j'arrive face à des situations qui me font peur, j'ai le réflexe de la féminité, j'ai le réflexe en fait de mon énergie féminine qui me permet, même ensuite, dans les périodes plus compliquées ou un problème qui me fait peur, de quand même déclencher mon énergie féminine et ma réponse féminine. Donc, dans les choses simples, là, vous voyez, c'est dimanche, peut-être posez-vous la question, là, aujourd'hui, je n'ai pas de problème, c'est dimanche, je respire, tout va bien, j'ai juste à décider quelle activité j'ai envie de faire de mon après-midi, j'ai juste à décider quelle activité j'ai envie de faire de ma soirée, voilà. Et bien là, au lieu de réfléchir avec la logique en mode, et bien la logique me dit que ce serait quand même bien que je fasse un peu mon sport, comme ça, j'aurais fait mes trois séances de la semaine, ou alors il faudrait quand même que je fasse un peu de mille prep parce que comme ça, je suis préparée pour la semaine. Enfin voilà, toutes ces choses, on va dire, très logiques, mais que vous le faites plus par logique que par vraiment sensation d'amusement total ou d'envie de spontanéité totale dans ces choses-là. Laissez ça de côté et posez-vous la question, et bien ça, c'est peut-être ce que ma tête me dit, mais est-ce que c'est ce que mon cœur me dit ? Est-ce que c'est ce que mon énergie féminine me dit ? Et là, posez-vous la question, si vous mettiez une envie qui vient de votre énergie féminine en concours, en battle, en fait, en un contre un, en VS, l'un contre l'autre, et bien lequel, en fait, vous auriez plus envie de faire ? Et très souvent, moi je remarque, quand je mets en un contre un soit ma logique, soit mon énergie, enfin une activité qui provient de mon énergie féminine, en soi, mon énergie féminine, elle est bien plus forte, ça vient vraiment du cœur, ça vient vraiment de quelque chose, mais j'ai vraiment envie de faire ça, c'est vraiment une passion, ça vient du passionnel, du cœur, de l'envie des tripes, on va dire, de l'intuition, alors que l'autre, c'est vraiment de la logique, de ce qu'il faudrait, etc., et c'est un peu loin de notre envie profonde, totale, ou de même l'envie spirituelle qu'on aurait envie sur les choses. Donc, quand vous mettez un peu en one-one ces deux activités, en fait, vous voyez sur lequel votre cœur a plus envie de balancer, et quand votre, comment dire, quand votre féminité, justement, est activée, elle vous lead, elle vous montre, en fait, le chemin naturel de qu'est-ce qui vous apporterait du repos, de qu'est-ce qui vous apporterait du bonheur, de qu'est-ce qui vous apporterait de l'épanouissement. Sauf qu'on est tellement habitué à utiliser notre logique qu'en fait, on passe à côté du bonheur, on passe à côté de notre épanouissement, et du coup, on se pose la question, on se dit, mais je fais un milliard de trucs, je me prépare les repas pour la semaine, j'ai fait mon sport, j'ai mis, je ne sais pas, les enfants au lit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tout bouclé, mes devoirs, mes trucs, et la semaine, elle arrive, on se dit, et pourtant, tout paraît carré, nickel, propre, il n'y a rien qui dépasse, et je ne suis toujours pas heureuse. Ah, c'est que là, en fait, quand vous faites le battle one-one entre l'activité de la logique et l'activité, on va dire, féminine, spontanée, créative, fun, etc., vous devez commencer à rééquilibrer et à réincorporer vos activités fun, vos activités de l'énergie féminine, pour justement trouver cet équilibre, et de ne pas être constamment dans cette énergie de logique, ou alors, des fois, on parle d'énergie masculine, de vraiment de ce côté faire, travailler, carré, encadrement, structure, voilà. L'énergie féminine, on va dire, elle vient rajouter les fleurs et les choses un peu sympas autour de la structure, de la porte. L'énergie féminine, oui, elle vient un peu décorer, mettre le fun, mettre un peu la vie, mais bien sûr, il faut quand même que la porte soit là, mais en fait, c'est ce que je vous disais, c'est de trouver cet équilibre. Et quand vous manquez peut-être de bonheur, d'épanouissement dans votre vie, vous vous dites, ben voilà, je sens que j'aimerais quand même glow up, que j'aimerais avoir d'autres standards de vie, d'être dans une autre vie que celle que j'ai maintenant, une vie plus comme ci, plus comme ça, plus riche, plus épanouie, plus truc, et bien ça, en fait, ça veut peut-être dire, ça peut être justement l'expression du fait que il vous manque en fait cette petite part de féminité, cette énergie féminine qui vient s'incorporer dans votre quotidien, qui vient vraiment rééquilibrer cette façon de faire trop masculine, trop logique, et du coup, qui a tendance à vous éloigner en fait du fun et des choses fun de la vie. Et je voulais faire un petit point aussi sur la féminité. la féminité, c'est quelque chose en fait qui est très présent dans le luxe, qui est très présent dans les marques de luxe, dans les choses chères. C'est la féminité, vu que c'est proche des sensations, de la spontanéité, de la créativité, c'est un peu, comment dire, ce qui va au-delà de l'aspect structure logique, par exemple, les tableaux, des gens qui font des collections de tableaux ou alors des propriétés immobilières qui sont incroyablement belles en quelque part parce que la vue est incroyable, etc. Toutes ces choses-là, elles sont chères et elles ont leur valeur parce qu'il y a une part en fait de féminité, parce qu'il y a cette créativité. Les tableaux, en fait, ils viennent toucher nos émotions, ils viennent nous inspirer, ils viennent nous motiver, ils viennent habiller un espace pour nous donner en fait un confort ou une sensation dans l'espace dans lequel on est, dans notre maison, etc. Donc en fait, voilà, tous ces tableaux qui se vendent à je ne sais pas combien de millions, ils sont, comment dire, sur le marché et ils peuvent être vendus à des prix pareils parce qu'en fait, ils viennent toucher la corde de l'énergie féminine et de l'émotionnelle, on va dire plutôt la corde de l'émotionnelle qui est en fait, qui est souvent dans la plupart des gens et moi qui étais dans mon cas, en fait, une corde que j'activais jamais. Mon émotionnel en fait était toujours mis au deuxième plan après la logique, etc. Alors qu'en fait, je vous parle justement de ces objets de luxe ou ces biens de luxe pour vous dire qu'en fait, cette émotion, c'est ce qui va vous permettre prospérité et vous permettre en fait d'évoluer et de glow up et de voir en fait votre vie, pas que peut-être extérieure et vous, votre bonheur, mais également votre richesse augmentée et également, comme je disais, votre beauté parce que voilà, vous êtes reposé, vous avez eu du plaisir à faire une activité, votre corps peut se régénérer et du coup, en fait, vous commencez à avoir des bienfaits en fait dans plusieurs zones de votre vie, la beauté, votre mindset, votre happiness, donc votre bonheur, votre business, votre argent, etc. donc justement, voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour un peu et je vous ai bien expliqué ce que je voulais dire par rapport aux objets de luxe, etc., mais c'est un peu pour vous dire que l'énergie féminine est abondante et vous connecte à ces choses et à ces sensations et à ces choses qui sont, on va dire, pas matérielles, ouais, à ces qualités qui sont en fait aussi liées aux objets de luxe, à la réussite, à l'abondance et en fait au fait de se dire que voilà, vous avez accès en fait aux choses de luxe ou aux choses en fait qui sont, comment dire, à des prix des fois faramineux plutôt par cette émotion et par cette énergie féminine les designers de mode pourquoi on aime parce qu'en fait ils viennent toucher des choses en nous, ils créent des vêtements qui sont au-delà juste du pratique et de la logique, ils sont là en fait pour nous émouvoir, pour nous faire penser quelque chose sur nous-mêmes, pour nous faire sentir quelque chose sur nous-mêmes quand on va le porter on va ressentir quelque chose et c'est ce ressenti en fait qui vaut cher. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire, ce ressenti qui vaut cher et du coup si vous n'êtes jamais connecté à vos émotions et à vos ressentis parce que votre féminité ou votre énergie féminine ne fait pas partie de votre vie, ça va être compliqué aussi pour vous peut-être de vous connecter aussi aux choses qui sont chères ou à la somme d'argent qui vous permet d'accéder aux choses qui vous paraissent chères ou qui vous amènent des sensations pour lesquelles vous êtes prêt à payer un certain prix et du coup à vous amener cette somme d'argent dans votre compte en banque vous avez besoin un peu de cette corde déjà maintenant pour atteindre ces niveaux-là. Voilà, on aurait le temps un peu de parler d'argent et les émotions et votre énergie féminine en fait dans tout ça mais c'était juste pour vous expliquer que dans votre glow-up en général si vous voulez glow-up juste sur le plan physique ou sur le plan mindset donc être plus épanoui avoir des meilleures pensées et être plus heureuse plus énergétique et énergique ou alors si vous voulez aussi évoluer sur le plan on va dire monétaire voir votre vie comment dire devenir de plus en plus abondante avoir l'impression que vous pouvez vraiment vous payer en fait les choses pour lesquelles vous vous sentez vraiment relié avec et pas juste voilà de la consommation un peu rapide futile mais que ça vous comble jamais vraiment une consommation et de l'argent qui vous permet de combler vos réels besoins et ces expériences en fait que vous avez le droit d'avoir et ces expériences super en fait dans la vie et bien tout ça peut être lié justement à votre féminité à cette reconnexion à vous à vos émotions à votre énergie féminine à cette spontanéité créativité etc ce flow voilà et quand il vous manque encore ça cette façon en fait de voir la vie ou de harmoniser ou équilibrer votre vie et bien vous pouvez justement tomber dans le schéma voilà j'en fais une tonne mais j'ai l'impression que je glow pas que je stagne que limite ça se détériore que mon visage se détériore je prends voilà j'arrive vers les 30 ans et la tête ça va pas j'ai pas la carrière que je veux blablabla quand on se dit ben voilà j'ai l'impression de stagner ou de vraiment être toujours un peu sous le plafond et puis de pas réussir en fait à passer le cap au dessus il est possible que ce soit votre féminité qui a besoin d'être dévoilée et vous avez besoin de vous reconnecter à elle de vous reconnecter à cette source là naturelle en plus et qui pour de nombreuses femmes pour avoir un peu discuté autour de moi et vu aussi sur les réseaux etc on a tout un peu manqué de ça des fois dans notre éducation ou en tout cas dans les pays occidentaux c'est quelque chose en fait sur lequel on a eu du mal à comment dire à avoir accès même dans notre jeunesse par nos mamans nos soeurs ou les femmes en fait autour de nous etc du coup je suis là ou moi en tout cas ça m'intéresse d'en tout cas vous parler de ça et étant donné que j'essaye d'y accéder et que j'accède en fait on va dire c'est un travail de tout le temps et bien je me dis pourquoi pas accéder à cette féminité tout ensemble et puis développer en fait ça chez nous dévoiler trouver qui on est se reconnecter à nous même pour entamer notre glow up entamer en fait cette vie aux standards qui nous font réellement rêver et voilà donc cette vidéo c'était pour vous dire que voilà votre féminité c'est votre allié découvrir ça en fait en vous ça peut être le point de départ et vous changer la vie sur votre glow up ça peut vraiment être la pièce manquante qui vous faisait en fait toujours faire faire plein de trucs mais sans avoir la bonne direction la féminité vous donne la direction que vous voulez et que votre corps veut et que votre âme crave en a envie attend depuis tout le temps mais qu'à chaque fois vous tombiez à côté et vous n'étiez jamais vraiment aligné votre féminité votre énergie féminine peut vous aider justement à être aligné à comprendre quel est le chemin à vous cibler le but ou en tout cas à préciser la vision que vous avez et ensuite vous n'aurez plus qu'à la rendre réelle et à la manifester en fait cette vision dans le monde enfin dans le monde réel du coup dans votre vie voilà c'est à peu près tout c'est juste ça que je voulais vous dire en tout cas un peu comme premier sujet parce que j'ai aussi l'intention de transformer mon compte Instagram qui s'appelle Viviana Sourcil en Viviana Glow Up Journey ou Viviana Glow Up quelque chose mais en gros pour justement prendre en compte ces trois zones en fait qui m'ont toujours intéressé qui étaient donc la beauté le mindset et le business et justement en fait qui sont un peu interconnectés en tout cas dans ma vie j'ai réussi à les interconnecter parce que j'ai compris ma féminité mon énergie féminine mes émotions et en fait ça a bénéficié ça a fait bénéficier ces trois secteurs ma beauté mon mindset et ma capacité à créer un business ou me faire de l'argent donc je voulais vous parler de ça et également je me dis en parlant de ça et bien se créer une petite communauté qui peut se soutenir qui peut se donner des bons tips et également qui peut du coup voir d'autres femmes créer des choses incroyables sur cette planète donc ça ça va être trop intéressant voilà donc je vais transformer ça je fais avec mon énergie féminine dans le flou spontané quand je veux là j'ai envie de me mettre à la peinture après cette vidéo donc je vais peindre mais voilà c'est un peu mon projet donc je vais un peu changer mes réseaux aussi je vous retiendrai au courant en description un peu des noms des réseaux si vous voulez me retrouver ailleurs et tout mais voilà c'est un peu tout ça qui m'intéresse et tout ça en fait que j'aimerais pouvoir discuter avec vous et connecter avec vous sur ces sujets là donc voilà c'est tout je vous fais des bisous on se voit dimanche prochain ou alors à un autre moment de la semaine j'ai envie de le faire aussi avec pas mal de spontanéité donc dès que j'ai une inspiration que j'ai envie de vous parler de quelque chose je tourne la caméra j'allume la caméra je tourne ma vidéo donc voilà on verra encore on va garder le dimanche comme fixe mais peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui arriveront au fur et à mesure et je vous informerai au fur et à mesure voilà des bisous prenez soin de vous et bonne fin de dimanche et puis bonne semaine on se voit tout bientôt bye 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 Sous-titrage FR ?